Tu sais, une chose qui me dérange lorsque tu commences le jeu, c'est que tu apparaît vraiment dans un coin bizarre du niveau, c'est comme si c'est même pas un genre de place élaborée, c'est juste un coin bizarre du niveau, là. Ouais. Voilà, fais-y, là. Là, pis aussi, là, je voulais montrer que, ouais, il y a un canon barbarmistique, là, je pense pas que je l'ai montré, là. Anyway, euh... J'sais pas où d'autre aller, apparemment les portes-étoiles, là, c'est-à-dire, là, donc, moi, allons-y, là. Hein, 100 étoiles? Ok, parce que je suis pas dans le jeu, il me faut 30, là. Ok, ben, c'est bien gentil à eux autres, là. Par là, c'est quoi ce qu'il y a derrière? Ah ben, justement, le barbarm rose. Ok. Alors que je revienne, là, bateau, là. Bon, ok, c'était celle-là que je passe, là. En passant, cette porte-là disait juste, il peut pas s'ouvrir, pis... Ok, ça mène vers du... rien, là. Behave, là, le premier niveau de Bowser, là. Badlands, j'sais pas partout c'est quoi, là. Les... les chats mauvais de bataille de Bowser. Quelque chose comme ça. Ok, il manque un panneau comme un couillon. Ok, il parle de comment, c'est comme... Lorsque tu prends une étoile et cette... Il va tout à fait à l'animation qu'il gagne une clé, là. C'est un canon. C'est un canon. Quoi? C'est un bloc de terre. Ah ouais. Ça ressemble pas trop à des... Un niveau de Bowser, je dois dire, ben... Ou à des marais non plus, là, mais... Nevermind, j'avais aucune plainte en fait du compte, là. Je m'en rappelle tout à l'heure, juste là, que les niveaux de Bowser, c'est comme des... Niveaux avec comme juste des plateformes flottantes, là, sans aucun réel thème, là. Ok, pis ça, ça dit juste de... Fais un triple saut, pis saute comme ça, pis attrape le mur, ok? Pas quelque chose d'insurmontable pour moi, là. Pis ok, je viens juste de remarquer une autre... Pièce rouge. Allo bonhomme, là. Ok, ça voudrait dire que j'ai plus besoin de remonter en haut, là, si... J'ai envie de prendre le canon, là. Attends, j'ai oublié de le traduire, lui, là, là. À le prochain, là. Oh, oh, c'est parti, là. Ok, m'où ça va? J'ai oublié de réduire, là. Oh, c'est parti! Qu'est ce qu'il y a de même à nouveaux jeux d'un jeu? Moi... Yé! Ok, en haut, là, hasta. j'adore comment je sais juste quoi faire là même si dans le let's play que j'ai dit je regardais c'était un slideshow dans cette place là donc on voyait rien de cohérent il va exploser il va me jeter dans le vide là donc c'est quoi c'est ça c'est une étoile là maintenant que je pense que c'est une autre étoile c'est-tu dans un de ces trous en bas là je pense aller en haut à la place là non ça c'est juste bowser wow cogne toi contre le mur pourquoi pas ah ouais non ça c'est-tu une vie ok où est-ce qu'elle est elle est sur ce mur là non ok mais où est-ce qu'il est me sens con avoir monté là alors que mouin juste mouin ah peut-être bien qu'il est en haut de ce tout ouais il était juste là ok parfois on peut se sentir très con lorsque quelque chose est aussi comme près du début là ah ça ça me dérime ben voilà c'est-tu je voulais dire comment elle est comme les briques de cette texture là comme il match pas vraiment là comme chaque côté mais peu importe là voyons il est où l'affaire comme je le voyais à côté de comme ok là il était caché derrière mes trucs de textures j'en remarque juste ça parce que c'est un modélisateur 3D là autrement j'en me serais ressacré là bah même maintenant je m'en sac mais des tailles qui comptent maudit qui est foncée dans le bourbon là et bien et veux-tu pas comme une étoile facile à prendre ici là comme en bas là ah je suis en train de passer si je peux faire un wall jump sur ça là peut-être certainement bonne chance peut-être que j'ai pas besoin du bourbon comme j'aurais pu le faire hein tout ça ce genre de platforming un peu hardcore là comme voilà je pense que c'est comme pour élaborer avec moi là comme comment je me sens avec les jeux de plateforme 3D là c'est comme la plupart des jeux de plateforme 3D qui sont au raster c'est juste comme genre des comme les personnages sont vraiment crampés comme bencho là je pense surtout à comme genre celui qui me paraît plus frais dans la tête c'est Jack and Daxter là de ce que j'ai vu tu peux pas faire ça au mur ou de quoi de la sorte Crash Bandicoot et tout là mais c'est pas des jeux qui m'attire en passant là Crash Bandicoot est juste poche je trouve là et puis Jack and Daxter c'est un jeu PlayStation c'est rien que pour ça que c'est poche maintenant c'est juste PlayStation c'est juste comme des consoles que j'ai juste trouvé correct jamais génial juste correct donc ça m'a jamais attiré là il y a une autre étoile au loin là bas vraiment pourquoi ils sont tout comme genre comme j'ai rien fait pour ça là c'est comme c'est juste la même affaire que si j'aurais été au tuyau par ça je veux dire c'est comme c'est juste dans le même chemin que ça je me demande s'il y a eu un Metal Challenge juste ça que là peut-être que c'était justement ça que je pouvais là je me demande s'il y a une grosse perte de temps ok tu sais quoi je vais jusqu'à ça là une grosse perte de temps mais bon là ouais ok c'était ça justement d'aller en haut là sans utiliser le canon là je l'ai fait à 100 même savoir que c'était un Metal Challenge bon ben fun ok il faudra que je vise bien si tu sais okay et j'ai bien visé hooray here we go ok ça va cliquer en dehors mouais c'est ce niveau là j'ai pas eu grand chose à dire à dessus espérons que le boss va combler ça et j'ai tombé ok alors ok pour m'en racheter je vais refaire ça je pense pas que ça va me prendre autant de temps dispense pas ok peut-être que je serais aimé de le faire de tout ça pour que la petite pellette de bois me fasse chier ok ça va je me suis racheter voyons je sais plus si j'ai dit ça moi ces mondes là ont pas l'air trop difficiles maintenant voyons c'est quoi ce qui me prend à ce niveau là ont pas l'air trop difficiles contrairement à ce que j'aurais comme j'aurais pensé c'est quoi ce que j'aurais pu dire de la merde comme d'habitude c'est quoi ce que j'aurais pu dire de la merde comme d'habitude ok bargeur classique moi toi encore tu penses que je serais toujours si facile de battre mais t'es top tort j'ai pas eu l'argent pour changer la l'aréna là ouais attends ok donc il y a pas eu l'argent pour le programme pour changer la place là j'ai tout bloué mon argent sur des châteaux 2D là au moins là ces boules de pique sont plus hauts que d'habitude bon ben c'est vrai j'ai jamais jugé là là je crois qu'à l' случае une fois on va vous payez-vous c'est vrai si ce qu'on a dit c'est pourquoi Où est la clé dorée? La plus chère? Non, c'est ta faute de... Et Mario. Ok. Ah voyons. Il a juste de me rappeler, veux-tu pas une glitch pour Mario se faire sa torticollie alors qu'il prend la clé? Pis on me voit plus, ok. Bon ben, ok. Hum, c'est tout ce que j'avais à faire reset. Derrange comment, il faudra que je revienne reset pour revenir à d'autres mondes, là. D'aller tout cette porte-là et... Et il disait et tout, là, c'est comme, tu peux pas ouvrir ça, débile. Eh, mais whatever, je... J'pensais que j'aurais pu aller en haut par là. Oh, des fleurs! Parce qu'il y avait quelque chose caché dans les fleurs. Hmm, faut-il que je cherchais... ...les pièces rouges tout de suite? T'as qu'à faire. T'as qu'il y avait quelque chose que j'ai essayé de dire, comme j'ai essayé de dire, c'est comme, ok, niveau sur... Ayon, truc qu'il faut traduire... Allo, le plombier le plus con, là, de la Terre? Le... Ah, non, attends, bienvenue au show du plombier le plus con de la Terre. T'as seulement besoin d'une clé, là, pour le voir. ... ... ... Non, attends, tu peux pas ouvrir! ... 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 Ok, ce que j'essayais de dire là, c'est que j'ai peut-être comme survent les premiers niveaux, mais les derniers niveaux, c'est là que ça devient pire. C'est ça que j'essayais de dire il y a 10 minutes là. Parce qu'il y a une pièce rouge là. 50 étoiles, c'est tout ce que j'ai de besoin. Tu pourrais en avoir 80 à ce temps-là, mais non, il fallait que tu parles aux portes. Quel coup. Ok. Mario le court pour se cacher. Ouais. Que c'est? Psst, j'ai un secret coloré. Ah ok, c'est ça. C'est pas comme RGB là, comme rouge, vert et bleu là, red, green, blue là, c'est ça en anglais. C'est le nombre d'étoiles pour chaque carte, pour chaque monde de casquette. Est-ce que t'as compris? Ben, je viens juste de le dire que j'ai compris là. Donc moi, c'était ça la pancarte pour me dire là. Bip. Ok. Faudra que je recherche les pièces rouges alors. Plan dynamique. Voyant. Euh. Ils vont dire que c'est chiant là. Je savais même pas qu'il y avait une étoile là, comme j'ai... Je viens juste de dire par le hum, maudit. Maudit, j'ai eu une étoile, je voulais pas ça. Attends. Ah ok, ça a gardé mes pièces rouges. Ok, c'est bizarre. Euh. T'es un mec, y'a pas de pièces rouges en haut là, non plus là. Non. Y'a-t-il quelque chose là là? Ok, là, je la vois aussi là. Donc, même pas convénient là, c'est hub world là. Non. Pis... Encore, je vous laisse mariner l'idée de... Un nouveau world pas très... Convénient. Et... Le fait que tu reviens tout le temps au même spot là, sur la carte, là. On va aller remonter ça à chaque fois, ça va être le fun. Une autre étoile. Wow, faut que j'y aille de toute manière. C'est le progrès le plus aléatoire que j'ai expériencé. Ok, remonter ça, j'aurais pu juste faire des sauts de côté à la place. Je ne sais pas pourquoi je me faisais chier avec les triples sauts. C'était amplement plus facile. Et si je ne me trompe pas, c'est la glissade glacée et une autre étoile à m'apporter. Ok, j'apprends tout. Pourquoi je fais aussi bien sans se forcer? Mon dieu, comme genre, il y a beau avoir 150 étoiles, mais c'est quoi le but s'ils sont tous aussi faciles? Non, je pourrais dire comment j'haïs ça, ce genre de trucs comme, genre, des étoiles inutiles qui sont juste faciles à en prendre en une minute, mais... Ok, alors, début des hackles... Et je ne peux jamais savoir si mon étonnation de voix est trop forte ou pas. Ok... Rien à rien... Ok... Yaaay! Whatever... Ok... Mais... Encore une étoile, juste là! Ok, attends, je vais chercher... Ça... Bon, pis la dernière va me faire chier, c'est-tu ça? Ok, là, je pense qu'il... Il serait caché, là, quelque part, hein? Ok, quelque chose me dit que ça doit être dans l'arbre, là! Bon, pis le frigo a starté, là, je sais pas si vous entendez ça, là... J'espère pas, là... Ah bien, c'est pas bruyant, hein, mais c'est comme, genre... Parce que le salon et la cuisine sont... Comme, genre... Genre combinés ensemble, là, mais c'est... Pas vraiment, c'est juste qu'il y a un mur avec un gros trou, là... Qui est fait pour, justement... C'est comme un comptoir, hein? Encore, c'est pas bruyant, mais... Je m'en fais pour ça! Ok, je suis surpris qu'il n'a pas mis de... De pièces rouges dans l'arbre, là! Pièces rouges, je sais que tu... Hmm... Oh, j'ai mes craintes, là... Attends... Quoi? Si t'es juste là? Attends... J'ai-tu pas... Non, attends... Je pense que j'ai passé en arrière, là, pis je l'ai manqué, là... Ok... Damnit! Pour se punir, Mario va mourir dans les fleurs, là... Bon, ben... Je l'ai manqué, là... Guess que je vais couper un bout de ça, là... Mais... Oh! T'as collecté 60 étoiles! Oh, attends, t'as pas... Tu es toujours aussi lent! Quoi? Non, je sais pas, Cranky Kong, là... Si je taille! Oh! Mon Dieu, là... Attends, je préfère quelque chose d'autre, en fait, là... Oui, c'est juste un nouveau monde, ta gueule! J'ai déjà l'air droit point trock de la gate! Ok, on va voir ce qu'il y a derrière cette porte-là! Yeah! Une étoile explose pour ouvrir la porte borrée... Ne me demande pas pourquoi. Ok, on dirait que quelque chose que j'aurais dit, là... Comme écrit plutôt. Mon dernier jeu, pis... Ok, pas à avoir mon rose, là! Je dis monde enneigé, mais c'est peut-être pas ça. Alors là, je vais t'ouvrir le canon pour tuer. Le trou est pas assez gros pour la fée. Le canon est activé. Allez, vas-y dedans. Bon. Bon ben... Ok, là... Ok, là, on va s'arrêter pour de vrai, donc... Bye bye, là.